nous te rendons grâce pour ces instants merci pour ce moment pendant lequel nous sommes richement bénis édifiés par ta parole nous te remercions parce que tu conduis toute chose nous te sommes infiniment reconnaissants parle encore à nos cœurs nous voulons être édifiés et transformés par ta parole c'est au nom de Jésus que nous avons prié Seigneur je me remets entre tes mains comme un instrument, comme un canal je prie que tu m'inspires et que tu puisses faire du bien à plusieurs vies en ce jour au nom de Jésus, Amen Amen, Amen Amen, Amen, Amen en tout cas on vient d'entendre un puissant message et j'ai été particulièrement édifiée et je suis quand même surprise dans le code civil français c'est dit que les parents doivent instruire apporter une éducation religieuse à leurs enfants franchement ça ça fait plaisir que Dieu soit béni et puis qu'il y ait de plus en plus de français à l'Assemblée Nationale qui vont de français chrétiens pardon qui vont militer en faveur de lois pareilles parce que effectivement c'est très très important c'est un réel plaisir un immense privilège aujourd'hui d'être avec vous cet après-midi et je remercie de tout mon cœur le Seigneur pour ce privilège énorme je tiens à bénir le nom du Seigneur pour Pasteur Mohamed et Maman Lily qui sont les pasteurs et franchement si vous êtes béni par les capsules d'éduquer son enfant c'est parce que moi-même je suis bien nourrie c'est-à-dire je suis d'un pâturage dans un troupeau où je suis vraiment bien nourrie et je voulais qu'on acclame le Seigneur pour leur vie quand j'ai dit que je devais participer à cette rencontre avec vous Pasteur Mohamed a dit oui va avec ma bénédiction donc je transmise la bénédiction aujourd'hui pour vous Amen 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 Je bénis le Seigneur aussi pour Pasteur Yvan Pasteur Maud vous savez je suis tant en famille parce que comme Pasteur Cita le disait ICC c'est ma famille j'ai été à ICC de 2004 à 2006 à l'époque on était à Ivry et j'ai passé deux ans de ma vie qui représente peut-être dix années spirituelles j'ai tellement 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 reçu et Pasteur Yvan c'est et Pasteur Maud c'est comme deux personnes qui sont je ne sais pas comment expliquer vous savez vous rencontrez des fois des personnes et votre vie prend une autre tournue parce qu'elles vous font découvrir des choses que vous ignoriez avant et c'était vraiment le cas et je bénis le Seigneur pour leur vie à Ivry j'ai eu l'opportunité de rencontrer Pasteur Cita ainsi que son mari et je suis tellement tellement heureuse de voir ce qui s'est devenu aujourd'hui à l'époque ce qui s'est devenu aujourd'hui c'était nos proclamations d'avant et quand on proclamait on avait l'impression de rêver on disait on va être partout dans le monde il y aura des campus partout et franchement aujourd'hui c'est ce rêve là qu'on est en train de vivre c'est trop trop beau de voir c'est dans tous ces campus là et oui je me souviens de Pasteur Cita et son époux Pasteur Freddy leur engagement pour le Seigneur est très marquant vous savez quitter se lever comme ça un matin quitter Paris pour aller s'installer en Martinique sachant qu'on n'est pas Martiniquais franchement il faut aimer le Seigneur il faut aimer le Seigneur il faut être attaché à lui pour pouvoir le faire et je bénis aussi le Seigneur pour appeler Marie-Ange et Pasteur Lucas bon ils l'ont déjà dit on se connait depuis très très longtemps Marie-Ange j'étais notre chef de classe en classe de première vous voyez c'est une femme leader depuis très longtemps et je pense que si elle n'était pas femme de Pasteur peut-être qu'elle aurait eu des ambitions politiques aujourd'hui Amen 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 ça n'est pas qu'il aurait été trop mal je suis vraiment très heureuse de partager ces instants avec vous et je garde de très 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 bon souvenir c'est pas politique ce que je suis en train de dire ça vient de mon coeur de mon passage à Rouen j'ai été très 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 bien accueilli franchement ça m'a marquée et que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen donc notre thème de ce jour c'est préparer ses enfants à la rencontre de l'époux et l'esprit est un et à travers Pasteur Sita en tout cas il y a beaucoup de choses que je souhaitais dire qu'elle a si bien dites si bien expliquées je crois que ce message cette partie du message là sera très complémentaire et qu'on sera béni moi j'ai bien envie même de dire préparer sa descendance à la rencontre de l'époux Amen préparer sa descendance à la rencontre de l'époux on va lire un petit verset dans le livre de la Genèse Genèse chapitre 18 verset 18 je regarde l'heure parce que ok Genèse chapitre 18 verset 18 c'est Dieu qui parle il dit Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénis toutes les nations de la terre car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison oh oh j'ai un peu perdu mon écran ok afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites on va lire aussi Deuteronome chapitre 6 verset 5 à 9 j'espère que je ne vais pas trop vite parce que le temps est assez court la parole de Dieu nous dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta force que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton coeur tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route quand tu te coucheras et quand tu te lèveras qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes et il y a plusieurs versets comme cela où le Seigneur en fait quand il parle il s'adresse aux parents il demande d'instruire leurs enfants quand on regarde le verset qu'on vient de lire dans le livre de la Genèse Dieu dit qu'il a choisi Abraham pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder sa voix en pratiquant la droiture et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites en fait à travers ce passage le Seigneur est en train de nous dire écoutons bien que les promesses qu'il a pour nos vies dépassent notre temps d'existence sur la terre les promesses qu'il a pour nos vies détendent de génération en génération il pouvait dire qu'il est le Dieu qui bénit jusqu'à mille générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements les promesses du Seigneur ne se limitent pas à notre temps de séjour sur la terre mais vont de génération en génération parce que Dieu écrit l'histoire de l'humanité sur des générations et en tant que parents il nous utilise comme des relais pour transmettre fidèlement cet évangile que nous avons reçu de lui à nos enfants pasteur Sital a si bien dit quand la parole de Dieu nous demande d'instruire nos enfants il ne s'agit pas seulement de leur donner une bonne éducation il ne s'agit pas seulement de leur permettre de réussir dans la vie que certes il a un homme de gagner le monde s'il perd son âme il faut que leur âme soit sauvée il faut que les desseins de Dieu puissent s'accomplir se révéler de génération en génération donc chacun d'entre nous est un relais dans cette histoire et la manière dont nous allons passer le flambeau à nos enfants va être déterminante pour que les plans et les projets de Dieu s'accomplissent dans le livre de Colossiens la parole de Dieu dit que tout a été créé pour Dieu et par Dieu tout a été créé pour lui et par lui nous vivons pour le Seigneur nous existons à cause du Seigneur nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes et tout ce que nous avons tout ce que nous sommes lui tout ce que nous avons tout ce que nous sommes tout cela lui appartient Amen vous voyez quand on considère par exemple Abraham Abraham a tissé une alliance avec le Seigneur il a eu Isaac il a eu Jacob il a eu les douze tribus d'Israël ainsi de suite jusqu'à Jésus et quand on regarde même quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël on va voir que ce commandement que le Seigneur a donné à Abraham cette mission qu'il lui avait assignée n'a pas pu pleinement être accomplie parce qu'il y a eu des déperditions entre les différentes générations c'est un peu comme le téléphone arabe et ça fait que le peuple d'Israël s'est retrouvé par moments dans des conditions très pénibles parce que le peuple d'Israël avait lâché la main du Seigneur lâché complètement lâché la main du Seigneur quand on regarde l'époque des juges on dit en ce temps-là chacun faisait ce qui lui semblait bon et il n'y avait pas de loi en fait ils avaient oublié la loi de l'éternel et pendant cette période-là qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont été très attaqués ils ont été asservis ils ont été dominés les projets que le Seigneur a pour nous ce sont des projets de paix et non des projets de malheur mais ces projets-là ne peuvent s'accomplir que si nous demeurons dans les voies du Seigneur ces projets de paix que le Seigneur écrit sur des générations ne peuvent s'accomplir que si nous passons fidèlement le relais à nos enfants qui eux aussi passent ce relais-là à leurs enfants dans la parole de Dieu il y a deux hommes de Dieu qui étaient très respectés vous les connaissez certainement Elie et Samuel c'était des prophètes très respectés du peuple mais Elie et Samuel ont eu des enfants c'est-à-dire eux-mêmes c'était les prophètes les bishops du moment des enfants qui n'avaient aucune crainte du Seigneur aucune crainte du Seigneur quand on lit 1 Samuel 2 versets 12 à 17 la parole de Dieu dit les fils d'Elie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'éternel en effet voici comment ils agissaient à l'égard du peuple chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice au moment où la viande cuisait un de leurs serviteurs arrivait une fourchette à trois dents à la main il piquait dans la casserole la marmite le chaudron ou le pot et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette admet c'est ainsi qu'il procédait envers tous les israélites qui venaient à Silou et même parfois avant que l'on ne fasse brûler la craisse le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre car il n'acceptera pas de toi que de la viande crue si l'offrand objectait pardon de la viande cuite si l'offrand objectait il faut d'abord brûler la graisse ensuite tu pourras prendre ce que tu voudras le serviteur lui répondait tu m'en donnes immédiatement sinon j'en prends de force le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux de l'éternel car il profanait les offrandes faites à l'éternel ça c'est à la dix ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nos enfants sont de facto des chrétiens on voit ici que les fils d'Élie n'avaient aucune crainte de l'éternel c'était même les membres du peuple qui venaient leur dire ah non c'est pas comme ça qu'on fait voilà ce qu'on doit faire on doit d'abord brûler la graisse et après tu dois te servir toi mais ils n'écoutaient pas cela ils n'avaient aucune crainte de l'éternel parce qu'Élie et Samuel malheureusement a reproduit le même modèle avec ses fils et quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé leur descendance a été éjectée en fait du service c'était des lévites à la base qui devaient servir le Seigneur mais Dieu a dû les écarter et se trouver d'autres personnes pour assurer son service et nous ne devons pas tomber dans ces pièges là nous ne devons absolument pas tomber dans ces pièges le Seigneur a un but pour chaque enfant Pasteur Yvan aimait nous dire à l'époque que les parents sont comme des facteurs nous apportons nos enfants sur la terre mais le Seigneur a un but pour chaque enfant qui arrive sur cette terre et ce but là dépasse les projets notre entendement il dépasse les projets qu'on peut avoir pour nos propres enfants nos enfants ne nous appartiennent pas ils appartiennent au Seigneur et en tant que parents nous avons un pouvoir qui est formidable mais vraiment formidable vous savez j'aime bien le dire un parent c'est un appris A comme une autorité B comme un berger R comme un repère et I comme un instructeur une autorité la Bible dit que toute autorité est établie par Dieu qu'est-ce que cela veut dire que lorsque j'ai mon enfant dès que j'ai un enfant Dieu m'établit comme étant une autorité pour cet enfant en tant qu'autorité chacune de mes paroles a du pouvoir un pouvoir qui est puissant sur cet enfant là vous savez quand vous bénissez votre enfant en tant que papa ou maman ça a du pouvoir quand vous le maudissez ces paroles là aussi sont puissantes et sont capables d'affecter la destinée de votre enfant un parent est un berger le parent doit conduire son enfant dans les voies du Seigneur en tout cas Pasteur Cita a tellement bien insisté là-dessus conduire l'enfant dans les voies du Seigneur un parent c'est un repère un repère en général dans presque tous les pays du monde on a un nom et un prénom et le nom qu'on porte c'est le nom de notre père et ce nom là nous rappelle qu'on n'est pas tombé du ciel on vient de quelque part et ce quelque part là constitue un repère pour nous et en tant que repère ce qu'on doit savoir c'est que nos croyances de base nos valeurs de base nos principes de vie sont de facto les croyances de départ les valeurs de départ et les principes de vie de départ de nos enfants prenons le cas de nos cousins nos amis les musulmans vous allez rencontrer quelqu'un vous allez lui demander un musulman de quelle religion il va dire je suis musulman pourquoi est-ce qu'il est musulman ? parce que toute sa famille est musulmane parce qu'il est né dans une famille musulmane parce que depuis qu'il est petit on lui dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet sont prophètes donc il ne se pose pas la question en fait c'est pas comme nous qui à l'église on dit on doit faire un choix pour accepter le Seigneur eux quand tu nais tu es musulman et c'est ancré dans les esprits et c'est ancré de génération en génération pourquoi ? c'est ça la puissance le pouvoir le fait d'être qu'on a en tant que parent on est un repère donc notre enfant s'identifie à nous et il capte de facto nos principes de vie nos valeurs nos croyances même si après ça peut évoluer en tout cas c'est comme quand il est petit il baigne donc ce que je viens de dire c'est dans les milieux musulmans les enfants sont un peu dans une sorte de marinade vous voyez ils entendent ça tout le temps tout le temps tout le temps ce qui fait qu'ils grandissent avec certaines croyances qui sont très ancrées en eux et un parent c'est un instructeur la Bible dit d'instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre et quand ils seront grands ils ne s'en détourneront pas ce que nous devons faire c'est instruire nos enfants dans cette voie là nous sommes des dispensateurs de l'évangile et ce qu'on attend d'un dispensateur c'est qu'il soit trouvé fidèle ce qui dépend de nous c'est l'instruction après que l'enfant ne se détourne pas c'est la conséquence de cette instruction et cette conséquence là c'est le Seigneur nous même qui dit qu'elle va s'appliquer que l'enfant ne va pas se détourner vous savez moi avant je pensais que le monde était un passage obligatoire pour tout le monde c'est vrai on est avec la nature pécheresse il y a le péché d'Adam et Ève qui est le péché originel qui fait que quand on est à cause de ce péché qui s'est transmis aux hommes qui a corrompu notre nature on a une vraie disposition à faire le mal en tant qu'humain donc j'étais persuadée que le monde est un passage obligé obligatoire pour tout le monde ce qui veut dire quoi que il faut naître faire un peu sa vie vivre dans le monde je ne sais pas toucher un peu à la cigarette à la drogue fleurter avoir des déceptions etc et puis un jour entendre l'évangile et décider de donner sa vie avec Jésus et de marcher avec lui ce qui fait que quand j'écoutais les prédications et puis il y a certaines prédications c'est vrai on ne n'est pas chrétien c'est sûr qu'ils disent il y a forcément un jour où tu as donné ta vie à Jésus avant ça tu étais païen etc moi je cherchais à quelle époque j'étais convertie je me suis convertie je cherchais dans mon passé du coup j'avais l'impression que je n'avais pas vraiment de témoignage de conversion je n'arrivais pas à trouver une date exacte mais qu'est-ce qui s'est passé ma mère était chrétienne et depuis très tôt elle m'a instruit dans les voies du Seigneur on allait à l'école du dimanche ensemble elle m'achetait des livres chrétiens on priait ensemble ce qui fait que en tout cas j'ai toujours grandi dans cette atmosphère spirituelle là je ne peux pas vous donner personnellement de date précise à laquelle je me suis convertie je me souviens qu'en seconde j'étais allé à un camp de prière et que le prédicateur a fait un appel il a dit qui veut donner sa vie à Jésus je me suis levée j'ai répondu à cet appel là mais avant ça je ne peux pas vous assurer que je n'étais pas convertie que je n'avais pas la vie de Dieu parce que depuis le bas âge ma mère m'avait instruite dans les voies du Seigneur je savais qu'il y avait des choses qui étaient bien il y a des choses qui n'étaient pas bien il m'arrivait de pécher je demandais pardon à Dieu vous voyez je luttais je n'avais pas compris c'était quoi la grâce il y a des choses que je ne comprenais pas mais le fait de baigner dans cette atmosphère spirituelle m'a permis très tôt de rencontrer le Seigneur et aujourd'hui je suis plus que convaincue que le monde n'est pas un passage obligatoire pour tout le monde on peut parler de nos enfants on peut parler de Christ à nos enfants dès leur bas âge et leur éviter bien de déboire bien 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 de déboire il peut vivre à Canaan tout le monde n'est pas obligé de faire 40 ans dans le désert si les pères ont fait 40 ans dans le désert ils sont arrivés à Canaan c'est vrai une fois à Canaan il fallait conquérir et c'est là que le peuple d'Israël a péché parce qu'ils n'ont pas conquis tous les territoires du coup le territoire qui avait été conquis a commencé à être réduit de part et d'autre et puis se sont laissés corrompre par les peuples étrangers mais ce n'était pas ça le plan de Dieu le plan de Dieu était que le peuple reste à Canaan et bénéficie du lait et du miel qui coulent en abondance cette promesse là c'est ce que Dieu veut pour nos enfants Dieu ne veut pas avoir à guérir nos enfants des mêmes blessures émotionnelles dont il nous a guéris vous voyez le pasteur Yvan aimait bien le dire tu arrives au Seigneur tu es broke tu es broke en toi même tu es broke parce que tu as eu des parents qui t'ont rejeté qui t'ont abandonné tu as vécu des expériences qui ont été traumatisantes peut-être même que tu as été abusé Dieu fait tout un travail de guérison dans ta vie c'est pas nécessaire que Dieu fasse tout ce travail de guérison dans la vie de ton enfant la Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans notre carquois et la flèche elle part son point d'origine c'est là où le parent la lance donc là où nous on est arrivé aujourd'hui il faut que nos enfants puissent partir de là il ne faut pas qu'ils aillent ils partent des kilomètres en arrière qu'ils aient des kilomètres en arrière de nous comme point de départ dans leur vie Amen Amen Je lisais un bouquin vraiment très intéressant qui est de Samuel et de Dorothée Adzakortian on n'est pas facile à prononcer les fondements d'un foyer stable et heureux c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 81 qui donne des statistiques qui sont très intéressantes je pense que ces statistiques ont peut-être été ont sûrement évolué ça date de 1981 mais là-dedans il est dit que 1% des personnes se convertissent avant l'âge de 4 ans d'accord 1% 85% des personnes se convertissent entre 4 et 15 ans il y a 10% des chrétiens qui se sont convertis entre 15 et 30 ans et 4% qui se convertissent au-delà de 30 ans je reprends 1% avant l'âge de 4 ans 85% entre 4 et 15 ans 10% entre 15 et 30 ans et 4% au-dessus de 30 ans moi j'ai une question à vous poser à quel âge vous êtes-vous convertis ? c'est dommage si on était dans une salle je ne sais pas si avec Zoom on peut faire des votes ou quoi mais on aurait levé les mains pour voir un peu dans quel tranche d'âge on s'est convertis ces statistiques-là nous révèlent que l'enfance et l'adolescence sont les périodes les plus propices mais vraiment les plus propices à la conversion parce que quand l'enfant il est tout petit et comme de l'argile il est très malléable de l'argile qui est mouillée très malléable il croit tout que ses parents on peut faire le sondage on peut faire le sondage on peut faire le sondage ah d'accord ok comment est-ce oui comment est-ce qu'on le ferait ? on redonne juste les tranches d'âge quelqu'un pourra dire où se situe ok on enlève juste le pouce en fait non 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 c'est plus long c'est plus long on va faire le sondage ça va être plus rapide d'accord avant 4 ans entre 4 et 15 ans entre 15 et 30 ans et au-dessus de 30 ans bon c'est vrai des fois il arrive qu'on se convertisse entre 4 et 15 ans qu'on fasse quelques allers-retours en Égypte et qu'on se stabilise après à Cana mais la révélation de Christ la question c'est quand est-ce que vous avez eu cette révélation de Christ vous avez décidé de marcher avec le Seigneur même si après cette décision vous êtes tombé vous êtes peut-être relevé le déclic le déclic cette décision cet engagement de marcher avec le Seigneur à quel moment est-ce que vous l'avez pris ? donc c'est ça 4 ans entre 4 et 15 ans entre 15 et 30 ans et au-dessus de 30 ans donc quand ça a été pris la première fois c'est bien ça ? oui oui ce déclic cette décision de marcher avec le Seigneur est-ce que c'est bon pour le sondage ? ok sinon on te laisse avancer et puis dès que c'est prêt en 5 minutes on te fait signe et tout le monde votera en 1 minute ok super super ça nous permettra de voir comment ça évoluait depuis 1981 à 2020 donc la période de l'enfance est vraiment très 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 propice à l'évangélisation l'enfance c'est une terre qui est fertile il croit tout quand son papa lui dit tu es beau tu es intelligent il croit qu'il est beau il est intelligent tu es nul il croit qu'il est nul Jésus est Seigneur oui Jésus est Seigneur le diable est un menteur oui le diable est un menteur mais à partir d'un certain âge c'est un peu plus difficile c'est un peu plus difficile parce que le système de pensée s'est construit il y a des fondations qui sont pas bonnes on est trop rigide on a du mal à changer on a du mal à se convertir et puis il y a tellement de blessures tellement de choses à coller enfin à rafistoler à raccommoder à l'intérieur de nous et heureusement que Jésus est puissant et que sa parole est puissante et elle est capable de transformer les hommes de tout âge Amen Amen et ce que je voulais surtout dire c'est que la période de l'enfance était très propice à l'évangélisation et il y a une autre étude malheureusement je n'ai pas les références qui montrait que la plupart des personnes se convertissent quand elles sont en contact régulier avec un critère c'est à dire quoi si vous regardez vous même comment vous êtes converti vous allez voir que pour la plupart il y a quelqu'un de votre entourage qui était converti et vous êtes resté proche de cette personne en tout cas vous êtes resté dans le cercle proche de cette personne pendant plusieurs années dans les évangélisations dans les croisades il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus certes mais cette étude l'a montré que la plupart des conversions proviennent de la proximité étroite et prolongée avec des chrétiens et même dans les évangélisations ou même à l'église quand le pasteur fait l'appel et qu'il dit qui veut donner sa vie à Jésus dans beaucoup de cas il y a quelqu'un il y a un chrétien qui était dans l'entourage qui a semé 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 et le pasteur quand il a prêché le pasteur Mahmed nous dit que quand on évangélise des fois on est en mode semence et des fois on est en mode récolte donc il ne faut pas se décourager quand on parle de Jésus et que la personne ne nous écoute pas on est en train de semer on peut poursuivre notre chemin quelqu'un d'autre viendra il va semer un jour quelqu'un passera là et la personne va récolter donc dans les croisades d'évangélisation même à l'église quand le pasteur lance l'appel que des personnes se lèvent en tout cas il y a de fortes chances pour certains qu'ils aient côtoyé des chrétiens dans leur environnement qui ont vécu une vie picieuse et qui leur ont parlé de Jésus d'une manière ou d'une autre donc cela veut dire que si nous parents nous sommes chrétiens nos enfants nous côtoient parce qu'on vit avec eux qu'on leur parle de Jésus pendant les premières années de vie on est en train de maximiser nos chances les chances de les gagner au Seigneur Amen 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 je voudrais vous parler de huit erreurs que certains parents chrétiens commettent huit erreurs que certains parents chrétiens commettent et qu'ils font qu'ils élèvent des enfants païens parents chrétiens qui élèvent des enfants païens huit erreurs l'erreur numéro un on va aller rapidement pasteur Sital a dit c'est abandonner l'instruction des enfants entre les mains de l'école du dimanche l'école du dimanche n'est pas une garderie l'école du dimanche n'est pas une garderie on n'emmène pas son enfant à l'école du dimanche pour avoir la paix pour bien suivre son culte non l'école du dimanche c'est bien c'est formidable et les moniteurs font un travail extraordinaire à l'école du dimanche mais l'instruction des enfants l'instruction des enfants c'est une prérogative des parents le Seigneur nous demande d'instruire nos enfants l'école du dimanche vient en appoint et il ne faut pas complètement abandonner ce rôle-là entre les mains des moniteurs quand l'enfant va à l'école du dimanche après le culte il faut lui demander qu'est-ce que tu as entendu qu'est-ce que tu as compris qu'est-ce que tu as retenu etc. et à la maison il faut avoir cette routine qui permette de continuer en tout cas qui permette d'instruire ses enfants dans les voies du Seigneur erreur numéro 2 c'est de croire que nos enfants sont le facto des chrétiens parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne on l'a vu et c'est pas juste on l'a vu dans la parole de Dieu Elie et Samuel sont les contre-exemples Dieu parlait à Samuel il entendait la voix de Dieu audiblement Dieu parlait à Elie mais leurs enfants n'étaient pas n'avaient pas la crainte de Dieu au point où le peuple d'Israël même allait demander à un roi parce qu'il n'avait pas confiance en la succession ils se sont dit mais si Samuel meurt on est foutus c'est pas au fin et fin et fin et je crois que c'était c'est pas ceux-là qui vont nous conduire sinon on vire à la catastrophe on veut un roi et Dieu qui dit à Samuel c'est pas toi qui le rejette c'est moi qui le rejette Samuel a tellement raté que le peuple a même rejeté Dieu en demandant un roi il ne faut pas penser que parce qu'on est chrétien nos enfants seront les chrétiens et qu'est-ce que cela implique il y a des parents chrétiens qui prient franchement ils prient c'est bien il faut prier ils se lèvent tôt le matin ils prient ils méditent c'est-à-dire eux-mêmes ils se nourrissent ils s'engraissent spirituellement ils laissent leurs enfants éprouver de la famine spirituelle la disette tu pries tu médites mais tu n'enseignes pas la parole de Dieu à tes enfants alors qu'ils le font il a besoin d'être nourri spirituellement aussi ce n'est pas parce qu'ils te voient prier qu'ils te voient méditer qu'ils se convertira Amen Erreur numéro 3 c'est n'avoir aucun plan pour l'instruction spirituelle de ses enfants aucun plan c'est-à-dire on vit on se laisse aller on vit on se lève le matin on va au travail on va à l'école on revient le soir dimanche on va à l'église mais on ne réfléchit on ne se demande pas comment est-ce que je peux faire pour gagner moi j'ai 4 enfants 4 enfants Kélian, Makayla, Matisse et Loan le parent ne se demande pas Kélian lui en tout cas il est bien attaché au Seigneur je vois prier je vois méditer sa vie mais Makayla peut-être un peu moins qu'est-ce que je peux faire pour que Makayla s'intéresse un peu plus à la parole de Dieu vous voyez ces réflexions là qui sont centrées sur chaque enfant nous sommes des bergers la Bible dit connais ton troupeau connais chacune de tes brebis cette réflexion là pour chacune de nos brebis nous devons la mener et avoir un plan d'instruction clair à l'école il y a des matières il y a des programmes on ne va pas demander de faire des programmes aussi poussés à la maison mais il faut qu'on puisse entreprendre cette réflexion là quatrième erreur c'est prendre soin des autres frères en Christ et oublier ses propres enfants être très actif à l'église et ne plus avoir de temps pour ses propres enfants ça c'est un piège dans lequel en tout cas un piège qui nous guette nous les parents chrétiens qui aimons le Seigneur qui sommes zélés et engagés dans l'oeuvre c'est triste de voir les enfants de certains pasteurs finir leur vie comme des brigands c'est triste de voir des enfants de chrétiens engagés développer une profonde aversion contre l'évangile mon mari et moi à l'église on est dans le département des couples et on encadre aussi on fait la préparation au mariage et un jour on discutait avec un jeune frère qui est fiancé ou qui est en train de se préparer au mariage son père est pasteur et voici ce qu'il nous a dit qu'il nous a interpellé parce que marié est pasteur et moi aussi quand ça interpelle il dit mon père il est pasteur quand j'étais enfant il y avait beaucoup de monde qui venait à la maison et mon père s'occupait des âmes de l'église mais il était tout le temps parti il n'avait pas du tout de temps à nous consacrer et depuis tout petit voici ce que je me suis dit écoutez bien mon père est le père de tout le monde mais moi je n'ai pas de père waouh waouh l'église peut nous acclamer l'église peut dire qu'on est super l'église peut dire qu'on prêche bien qu'on est disponible on est aux petits soins des uns des autres mais si nos propres enfants disent qu'ils n'ont pas de père ou de mère parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas de temps à leur consacrer le Seigneur n'est pas fier de vous Amen et il y a ce verset de 1 Timothée 3 verset 1 à 5 qui interpelle qui dit cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désire une oeuvre excellente il faut donc que l'évêque soit irréprochable marié d'une seule femme sobre modéré réglé dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent mais indulgent pacifique désintéressé et écoutons la suite il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu aïe 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 il y a le Seigneur d'abord quand on est chrétien qu'on est marié le Seigneur ensuite le conjoint ensuite les enfants et ensuite le ministère et voilà ce que ce verset est en train de nous dire si tes propres enfants tu ne sais pas les tenir dans la soumission et dans l'honnêteté comment pourras-tu prendre soin de l'église de Dieu faisons attention faisons attention des fois on est trop 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 actif à l'église il faut aussi que nos enfants nous voient Amen de ne pas aller aux réunions de prière c'est pas ce que j'ai dit j'allais pas dire en pasteur l'Ugay a appelé Marion à Eunice a décidé de ne pas venir à l'église donc voilà je dois m'occuper de mon enfant il faut la notion d'équilibre c'est bien quand on sert le Seigneur c'est bien mais n'oublions pas nos enfants Amen cinquième erreur et j'accélère c'est d'offrir une expérience client pénible à ses enfants en ce qui concerne le Seigneur l'expérience client c'est un terme qui est très en vogue dans les entreprises quand le client arrive dans notre boutique nous devons lui offrir une expérience incomparable il doit se sentir comme un roi de sorte à ce qu'il ait envie de revenir qu'il n'aille pas chez les concurrents quand je parle d'expérience client c'est tout le parcours que le client fait peut-être pour acheter son produit etc si vous allez dans un supermarché qu'au moment où vous voulez payer ce que vous avez dans votre caddie vous devez faire deux heures de queue même si on vend dans ce supermarché de très très bons produits ça, ça peut vous dissuader et bien c'est pareil pour nos enfants des fois on leur offre nous parents chrétiens une expérience qui est pénible en ce qui concerne le Seigneur comment ? comment ? déjà les dimanches matins avant d'aller à l'église on les stresse on les réveille tout le matin et puis on s'énerve on les stresse vraiment je ne suis pas en train de donner des leçons et je me reconnais aussi dans tout ce que je dis que le Seigneur nous disait de tous débeigez-vous on va être en vous armes tu fais quoi là depuis ? je t'ai dit de la vie tu règles et après l'enfant même il n'a pas bien dormi il est stressé il est un peu fâché il va à l'église avec une grande foule il va à l'école du dimanche il finit l'école du dimanche on fait notre culte après qu'est-ce qu'on fait ? on reste là on cause on cause et le frère il est à journée pendant ce temps l'enfant nous attend à l'école du dimanche les parents des autres enfants viennent chercher ses amis et lui il est là il attend oh Seigneur nos enfants nous disent papa maman venez nous chercher tôt aujourd'hui on va essayer c'est pas forcément évident ou alors on les embarque dans nos réunions qui sont interminables et pendant ce temps ils s'ennuient ils bougent on crie reste tranquille ce genre de comportement là peut créer une certaine aversion pour l'église parce que l'enfant est plus marqué par son expérience que par le contenu de ce qu'on lui a enseigné s'il va à l'école du dimanche que la monitrice prêche bien et qu'à la fin elle partage un beau gâteau il chante elle partage et jouit quand il va rentrer il va dire maman c'était génial l'école du dimanche il va pas raconter ce qu'elle a enseigné on a mangé un beau gâteau vous voyez c'est ça l'expérience client il était heureux il a été heureux de manger le beau le gâteau délicieux de jouer avec ses amis c'est tout ce qu'il y a autour là qui fait qu'il aime l'école du dimanche mais parce qu'il aime l'école du dimanche ce que la monitrice va enseigner va bien aussi rentrer va bien entrer dans son esprit donc nous devons travailler faire le marketing de GXU auprès de nos enfants et si dimanche on préparait leur plat préféré et si on essayait de réduire les temps de galère de nos enfants parce que nous sommes actifs à l'église il faut qu'on puisse en tenir compte ensuite sixième erreur c'est ne pas créer un environnement sain chez nous ah oui ah oui ah oui à la maison il faut qu'on crée un environnement sain sain s-a-i-n-t et sain s-a-i-n il y a la télé il y a internet il y a des livres qui sont d'autres éléments et facteurs exogènes qui éduquent nos enfants d'une manière ou d'une autre si j'y vois la maison la télé est en marche que toutes les chaînes sont déverrouillées que vos enfants peuvent se lever aller devant la télé ou devant l'ordinateur prendre leur table et leur téléphone zapper et tomber sur des chaînes parce qu'il y a tout pour nous vous voyez c'est des semences du diable qui rentrent directement dans l'esprit et une image pour nous qu'un enfant a vue comme ça elle peut mettre du temps à partir on vit dans une société qui est hyper sexualisée et c'est clair qu'on ne peut pas mettre nos enfants dans des comment ça s'appelle j'ai oublié le nom les endroits stérils où il n'y a aucun microbe voilà mais chez nous à la maison aseptisons notre environnement verrouillons les chaînes télé qui ne glorifient pas le Seigneur ne donnons pas des téléphones des smartphones des tablettes n'installons pas de télé dans les chambres de nos enfants sans baliser vous voyez même quand vous donnez un téléphone à votre enfant il faut installer des logiciels de contrôle parentaux parce que internet c'est une vraie jungle et vous ne maîtrisez pas ce que vos enfants font et le diable peut passer par internet la télé pour semer de mauvaises crèmes le monde de l'audiovisuel franchement c'est un monde avec lequel le diable travaille sur des générations et le diable l'a compris dans les dessins animés en initie c'est-à-dire on fait accepter aux enfants l'idée de l'homosexualité on crée des personnages qui sont très friendly et puis on comprend pourquoi ils sont attirés un homme est attiré par un homme une femme est attirée par une femme deux papas deux mamans les enfants voient dans les dessins animés du coup ils ont un certain seuil tolérant et se dit que c'est pas grave non il faut couper ces choses et à la maison il faut qu'on leur dise que c'est une abomination c'est ce que la parole de Dieu le dit noir sur blanc c'est ce qu'elle dit noir sur blanc on n'a rien on aime les homosexuels mais l'homosexualité non non et non Amen ensuite voilà je le disais il ne faut pas être permissif avec ses enfants les laisser faire ce qu'il veut il faut contrôler quand même ensuite septième erreur c'est ne pas surveiller les fréquentations de ses enfants même les fréquentations chrétiennes la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs vous voyez nos enfants quand ils sont petits il faut qu'on les protège donc on doit créer certaines limites une certaine zone de sécurité dans laquelle ils évoluent quand ils sont adolescents ils ont besoin de plus d'espace parce qu'ils réclament une certaine liberté et c'est normal l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et l'adolescence est faite aussi pour aider à quitter il faut élargir l'espace mais il ne faut jamais jamais laisser ses enfants sans limites vos enfants veulent aller je ne sais pas faire des choses que la parole de Dieu interdit formellement il faut s'opposer et dire non moi je me souviens ma mère à l'époque quand j'étais toute petite on vivait dans un quartier populaire et ma mère on était dans un appart elle ne voulait absolument pas que je descende jouer avec les autres enfants du quartier donc je pouvais rester à la maison toute la semaine sans descendre moi ça ne me disait rien parce que j'ai toujours baigné dedans et au final ça ne me disait pas grand chose mais quand j'ai commencé à être adolescente j'ai eu certaines amies certains amis qui avaient un peu plus de liberté de la part de leurs parents mais moi ma mère elle ne voulait pas je la trouvais un peu trop protectrice je me disais mais qu'est-ce qu'elle a elle pense que quoi je sais ce que je fais etc etc mais aujourd'hui plusieurs années plus tard je bénis le Seigneur parce qu'elle a été avisée elle a su que l'environnement n'était pas ça et qu'est-ce qui s'est passé dans le quartier beaucoup de grossesses précoces même parmi mes amis qui étaient chrétiens etc il y a eu des histoires de grossesses précoces et tout cela quand tu es adolescent tu penses que tu es fort que tu connais la vie que tu peux te défendre etc etc mais il y a des choses que tu ignores et ton parent doit te protéger c'est un berger le berger il protège des mauvaises influences des loups ravisseurs et il faut surveiller les fréquentations de nos enfants s'il y en a qui ont de mauvaises influences sur nos enfants il faut faire en sorte que nos enfants s'éloignent de ces personnes-là ensuite dernière erreur j'en ai un peu parlé c'est ne pas fixer de limites laisser les enfants faire ce qu'ils veulent voilà j'en ai j'en ai un petit peu parlé quand on commet ces différentes erreurs on peut avoir la surprise désagréable de constater que que ces enfants ne sont pas chrétiens ne sont pas chrétiens j'accélère dernier point on a parlé de tout cela mais comment gagner concrètement son enfant à Christ que faire que faire Pasteur Sita a déjà cité beaucoup de choses donc je ne vais pas revenir sur ce qu'elle a déjà dit mais trop m'étaler là-dessus être soi-même un témoignage vivant de la parole de Dieu ce qu'on est parle plus que ce qu'on a dit que ce qu'on dit et j'aime bien cette phrase qu'elle a dit on enseigne ce que l'on sait mais on transmet ce qu'on est on enseigne ce que l'on sait mais on ne peut que se reproduire nos enfants doivent avoir en nous des modèles d'intégrité d'honnêteté de crainte de Dieu de fidélité l'amour la paix la joie ça doit être ça le parfum de notre maison moi je dis à nos enfants que la maison c'est le royaume du bonheur le royaume du bonheur c'est-à-dire quoi content d'arriver à la maison d'être content content de se voir avoir du fun de la joie et content d'être ensemble ensuite deuxième point c'est avoir un couple former un couple harmonieux ah oui l'enfant se nourrit pour ceux qui sont mariés en tout cas former un couple harmonieux l'enfant se nourrit de la paix de l'harmonie conjugale cette paix-là lui confère une certaine stabilité émotionnelle et sa stabilité émotionnelle va favoriser une stabilité aussi spirituelle donc il faut éviter de se disputer devant les enfants voir des parents se disputer c'est l'un des événements les plus déstabilisants pour un enfant et si vous élevez seul votre enfant vous êtes chrétienne vous êtes chrétien que vous élevez seul votre enfant soyez un modèle pour votre enfant dans les relations avec le coparent si le coparent est païen qu'il a des attitudes qui ne glorifient pas le Seigneur votre enfant doit pouvoir témoigner que vous vous êtes rempli du Saint-Esprit que vous avez un cœur qui pardonne que vous avez un cœur qui déborde d'amour c'est une manière de gagner d'évangéliser votre enfant ensuite il faut prier pour ses enfants pasteur Sital a dit et il y a deux versets bibliques qui m'ont tellement marqué Luc 1 verset 15 parlant de Jean Baptiste voilà ce que l'ange dit à Zacharie je crois car il sera grand devant le Seigneur il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère waouh ma soeur quand tu es enceinte impose-toi les mains sur le ventre et prie demande au Seigneur de remplir ton enfant du Saint-Esprit parce que la parole de Dieu nous confirme que c'est possible mon frère quand ta femme est enceinte impose-lui les mains et demande au Seigneur de remplir l'enfant qu'elle porte du Saint-Esprit la parole de Dieu confirme que cela est possible et ce n'est pas tout Somme 22 verset 9 à 10 oui Somme 22 verset 9 à 10 oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le sein maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu Amen dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu avant même que tu n'existes enfin tu ne sois né avant que David ne sois né il était Dieu était son Dieu et il faut prier pour ses enfants demander au Seigneur en tant qu'autorite on a un pouvoir formidable quand on demande au Seigneur on dit au Seigneur je te consacre cet enfant qui est dans mon ventre je te consacre le fruit de mes entrailles prends chacun de mes enfants chacun de mes enfants t'appartient que chacun te serve j'aime beaucoup beaucoup prions ensemble de Pasteur Yvan je crois que c'est le numéro 2 la prière je ne sais plus 6 prions pour la famille annoncer des proclamations puissantes sur les enfants et la famille il dit dedans chaque enfant va accomplir sa destinée chaque enfant va déborder de créativité sera une solution une source de bénédiction pour sa génération et oui prie pour tes enfants prophétise déclare des paroles Amen Amen ensuite il faut avoir des rituels familiaux des rituels familiaux des rituels familiaux c'est quoi ? des cultes familiaux des temps de prière en famille des temps où toute la famille se retrouve on partage la parole de Dieu on n'a pas demandé de prêcher comme Pasteur Lucas on n'a pas demandé d'avoir un groupe de louanges avec des instruments vos enfants sont petits ça va être difficile d'avoir des temps des cultes familiaux qui sont longs parce qu'ils ont beaucoup de mal à se concentrer nous quand on prie franchement des fois c'est pas structuré déjà bébé qui vient qui fait quatre pattes qui passe ici qui se soulève là qui se met dans ses comptes en chambre qui pleure c'est vraiment interrompu c'est pas forcément très très linéaire tout le monde est concentré mais même dans ce petit désordre les craignes les germes de l'évangile les craignes de l'évangile sont semis on peut faire peut-être 15 minutes mais ils ont entendu la parole de Dieu Amen moi quand mes enfants sont bébés même six mois avant de dormir je dis répète après moi merci 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 Seigneur pour cette journée garde-nous pendant cette nuit au nom de Jésus Amen et un jour j'ai l'agréable surprise quand je dis à l'enfant prie qu'il me ressent cette prière et si Seigneur vous ajoutez et à nous réjouis Amen et c'est formidable Amen et j'ai mon bébé qui a un texte qui m'épate des fois quand il nous mais je ne sais pas d'où il a sorti comment ça s'est fait mais quand on se met à prier merci Seigneur il fait Amen et puis là Amen Amen encore du moins on aime dire ça Amen Amen c'est ça gagner son enfant dès le bas âge expliquons à nos enfants qu'ils sont différents et qu'ils ne doivent pas se conformer au monde expliquons à nos enfants que si tous les adolescents tous leurs copains de classe ont de petits amoureux eux ils sont autorisés d'avoir des amoureux parce que c'est bien d'avoir des amoureux mais pas à n'importe quel âge moi je dis à mes enfants pas d'amoureux avant 21 ans parce que et Apé Marion je se sont rencontrée à 19 ans et j'ai changé un jour avec Apé Marion j'ai m'a dit ah mais moi j'ai rencontré mon mari à 19 ans oui toi vous êtes l'exception qui confirme Amen je fais un sondage autour de moi que je regarde tous les couples sérieux harmonieux autour de moi je leur demande mais vous êtes rencontrée à quel âge on me sort rarement un âge en dessous de 21 ans donc peut-être que eux ils ont pour leur âge franchement c'était aussi des gens matures peut-être que le Seigneur fera cette grâce-là à tes enfants la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu il ne faut pas leur dire pas d'amoureux pas d'amoureux sinon c'est interdit c'est interdit si avoir un amoureux c'est bien seulement pas avant voilà cet âge-là je ne veux pas 21 ans à mes enfants et quand je dis 21 ans même en général c'est les soeurs qui ont 21 ans parce que les hommes ils sont même un peu plus âgés quand je fais un sondage autour de moi j'aime on explique à nos enfants qu'ils sont différents et que même si tout le monde a un petit copain fait des choses fume va en boîte notre enfant il est différent il est dans ce monde mais il n'est pas de ce monde parce qu'il est un citoyen du royaume de Dieu vous savez pendant l'adolescence il y a plusieurs qui reçoivent cette pression cette pression oh mais toi tu es vierge oh tu es plus tu sais pas ce que c'est il faudrait que tu saches du coup l'enfant il a l'impression parce qu'il n'a jamais eu de rapports avec Chine il y a quelque chose qu'il ignore quelque chose de très un peu comme attends dans le jardin d'Eden il se dit que s'il mange le fruit il a ses yeux qui vont s'ouvrir et puis il y a des enfants qui poussent par cette pression là vont en des rapports et puis finalement se disent mais et alors qu'est-ce qui a changé il ne faut pas que nos enfants tombent dans ces pièges là face à la pression qu'ils peuvent avoir de leur père quand on parle de mode de luxe etc il faut que nos enfants soient préservés achetons des livres chrétiens saturons nos enfants de livres chrétiens de films chrétiens à la maison amen il y a l'histoire d'abraham de Sarah il y a la bible pour les filles la bible pour les garçons la bible manga les proverbes il y a pasteur Niriam aussi qui a écrit de très bons bouquins il faut qu'on achète à nos enfants ces bouquins qui sont chrétiens et qu'on prenne beaucoup de plaisir à leur lire ces histoires là dans leur enfance parce que c'est comme cela qu'ils vont aimer l'évangile parce qu'ils aiment passer du temps avec nous il faut qu'on leur apprenne à méditer la parole de Dieu et à prier à méditer et à prier aussi individuellement il ne faut pas que leur vie chrétienne soit complètement arrimée à la nôtre ils doivent développer leur relation personnelle aussi avec le Seigneur il faut qu'ils apprennent à méditer et à prier à avoir des temps de méditation individuelle il y a des lecteurs pour ados lecteurs juniors qu'on peut leur offrir et puis les encourager après c'est pas la police la gendarmerie tu as médité ce matin pourquoi tu n'as pas médité va méditer là je me réponds 7 ans si c'est ce que je fais à mes enfants si tu ne lis pas ta vie pas de petit déjeuner si on est trop militaire ils vont développer aussi des thèmes aversions soyons fins soyons soft encourageons nos enfants à prier avant leur composition avant d'aller composition évaluation avant d'aller le matin à l'école le soir avant de dormir quand ils ont fait un péché qu'ils demandent pardon au seigneur quand ils ont un sujet de prière quelque chose qui les tracasse qu'ils puissent venir en parler au seigneur à leurs anniversaires on est chrétien mais des fois parmi nous il y a certains qui organisent les anniversaires de leurs enfants vraiment on ne sait pas si on est en égypte ou on est à canard parce que la musique et ce qui se passe là on se dit mais je me suis trompé dans le droit d'adresse faisons attention faisons attention faisons attention même aux anniversaires de nos enfants on doit encourager nos enfants à prendre des versets bibliques leur cerveau est frais ça vous voyez dans leur cerveau ils n'ont pas de problème ils se disent pas qu'ils doivent payer telle facture finir tel dossier ils doivent rembourser telle dette etc donc il y a beaucoup d'espace mémoire à vous il faut qu'on remplisse cet espace mémoire avec des versets bibliques et moi les versets bibliques que je connais que je récite bien la plupart du temps c'est ceux que j'ai appris quand j'étais enfant donc apprenons des versets bibliques à nos enfants le psaume 23 par exemple je me souviens une fois avec les enfants on était en train d'apprendre le psaume 23 et mon troisième qui dit tu dresses une table en face de mes anniversaires c'est vrai il était mort quand on a des anniversaires le Seigneur tresse ici une table Amen Amen nos enfants j'ai bientôt fini à être reconnaissant au Seigneur quand on partage les sujets de prière ensemble que Dieu exauce à être reconnaissant j'ai écouté une fois une vidéo de la chante Ademaria dans laquelle elle disait qu'elle avait un vase de gratitude dans laquelle elle écrivait sur des post-it toutes les choses pour lesquelles elle était reconnaissante au Seigneur et elle mettait dans un vase de gratitude j'ai trouvé l'idée tellement géniale j'ai acheté un vase aussi de gratitude pour la famille avec des post-it de différentes couleurs on demandait au Seigneur et on marquait chacun marquait voilà ses sujets ses actions de reconnaissance au Seigneur et bon malheureusement ce que je suis en train de dire là c'est bien ça m'encourage à reprendre parce qu'on l'a fait pendant un temps et puis c'est comme si l'amour est passé mais un jour j'ai ouvert ce vase de gratitude et waouh avec les enfants on a ouvert et puis on regardait merci Seigneur pour ceci merci Seigneur parce que j'ai eu telle moyenne merci Seigneur parce que je t'ai demandé tel jouet que tu m'as donné merci Seigneur même pour nous aussi et dans le vase de gratitude le code qu'on a c'est que si le Seigneur a fait une chose qui est très personnelle que tu ne veux pas que les autres lisent tu mets une croix sur le post-it en général c'est les parents qui cachent des choses à leurs enfants mais en ouvrant ce vase de gratitude je me suis rendu compte que le Seigneur faisait tellement de choses pour notre famille et ce genre d'histoire qui permet à chaque enfant de construire une relation personnelle avec le Seigneur de réaliser que le Seigneur l'exhauste que Dieu est vivant moi je sais que nos enfants nous demandaient des fois des jouets on se disait attends on ne va pas mettre autant d'argent dans un tel jouet et quand c'est comme ça il ne faut pas casser la foi de l'enfant tu lui dis tu veux comment ça s'appelle ce jeu vidéo moi je ne suis pas très télé j'ai oublié ce jeu vidéo là c'est pas mon parfaite voilà PlayStation voilà je veux une PlayStation pardonnez-moi moi je ne suis pas très télé je veux une PlayStation et c'est ce que notre fils aîné disait puis dans mon coeur je disais c'est bien mais bon si tu veux la PlayStation tu peux toujours prier et son grand-père est revenu des Etats-Unis il a pris et il a emmené dans le magasin il lui a offert sa PlayStation vous voyez voilà l'enfant c'est que c'est pas papa et maman qui ont donné c'est Dieu qui a répondu et Dieu est passé par pépé donc il a sa relation personnelle aussi avec avec le Seigneur et puis donc voilà ce que j'avais à partager je pense que j'ai fait j'ai un peu fait le tout créé une vraie synergie familiale nous en famille on aime bien moi Dieu m'a fait la grâce aussi d'avoir une certaine indigence musicale à ICC à Ivry j'étais chante j'étais dans ICC Masquire et puis dans Expression Impact donc à la maison on sent la nostalgie on sent la nostalgie reste avec nous on invente des chansons ensemble en famille on invente des chansons on a nos compositions nos chants familiaux moi j'aime bien inventer des chansons Dieu m'a fait ce don ce qui fait que des fois quand je chante mes enfants me demandent maman là c'est un chant qui existe que tu inventes je lui dis j'invente non non parce que moi je te rends et encourager ces enfants aussi à adorer le Seigneur avec leurs dons leurs talents voici un peu quelques pistes quelques astuces quelques conseils pour gagner au quotidien nos enfants à Christ nous vivons aujourd'hui à une époque où nous sommes hyper sollicités je sais pas si pour vous c'est pareil je me dis que ça doit être pire en fait chez vous en France parce qu'en Côte d'Ivoire ici bon moi à la maison j'ai nous servantes qui m'aident bon chez vous c'est pas forcément évident d'avoir quelqu'un à la maison donc s'occuper de la maison travailler être à l'église WhatsApp Facebook on a l'impression qu'on fait je réponds ici je fais ça si on y prend garde en fait le temps va s'écouler un an deux ans trois ans et puis on va constater qu'on n'a pas instruit nos enfants selon les voies du Seigneur gardons à l'esprit que gagner nos enfants à Christ est une priorité inscrivons dans nos réflexions dans nos objectifs dans nos agendas d'accord que nous devons gagner nos enfants à Christ inscrivons dans nos agendas ce que nous devons faire pour gagner nos enfants à Christ prions pour nos enfants soyons fidèles le Seigneur lui-même a promis que si nous les instruisons selon ses voies ils ne s'en détourneront pas quand ils seront grands et nous serons non seulement bénis nos enfants seront bénis les enfants de nos enfants seront bénis les enfants les enfants de nos enfants seront bénis et les plans les projets de Dieu les promesses qu'il nous a faites s'accompliront au fil des générations Amen Merci 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 Sous-titrage ST' 501